On est justement avec Linda Léné, rédactrice en chef de l'éco-touristique. Bonjour, merci d'être avec nous sur notre antenne. Bonjour. Vous nous confirmez, on est quasiment revenu au niveau de 2019 en termes de tourisme cette année, en termes de chiffre d'affaires aussi pour les professionnels du secteur ? Alors oui, tout à fait. Le secteur du tourisme reprend de vraies couleurs cet été, après deux années bien sûr marquées par la crise sanitaire et beaucoup de restrictions. Donc c'est dû à deux phénomènes. Tout d'abord, le taux de départ en vacances des Français devrait égaler, voire dépasser l'été 2019, qui était une année exceptionnelle et de référence. Et puis par ailleurs, les touristes étrangers sont vraiment de retour cette année. En termes de chiffre d'affaires, vous l'avez souligné, il y a l'inflation qui joue sur les prix. Donc pour certains opérateurs, le chiffre d'affaires augmente plus vite que la fréquentation touristique. Mais néanmoins, les coûts eux aussi augmentent, puisque la facture des denrées alimentaires et la facture énergétique a vraiment dérapé cette année. Est-ce qu'on a des régions qui ont eu plus de succès de d'autres ? Et à l'inverse, est-ce qu'on a eu des territoires délaissés cet été ? En termes de destination, les régions PACA, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne-Normandie ont vraiment bien tiré leur épingle du jeu. Bien sûr, les zones touchées par les incendies ont malheureusement souffert. La population la première, la faune et la flore aussi. Mais bien sûr, ces feux très importants ont entraîné des espagnolations de dernière minute. Maintenant, les villes aussi, les villes importantes comme Paris ou Bordeaux ont retrouvé les faveurs des voyageurs, alors que ces deux dernières années, c'était vraiment plus compliqué. Et puis, sinon, il y a des territoires qui ont un peu moins fait le plein. On pense notamment aux territoires ruraux et également à la montagne, tout simplement parce que cette année, les voyageurs ont privilégié à la fois le littoral, mais aussi l'étranger. Parmi les Français, partis en vacances, 40% sont partis de France. Ils sont allés en Espagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, aux États-Unis également, puisque les États-Unis étaient accessibles. Merci à vous, Linda Alené, rédactrice en chef de l'éco-touristique, d'avoir témoigné sur cette antenne de l'embellie touristique dans le pays. Merci.